Je ne supporte plus la vanité de l'homme. Sur tous les murs du monde, il poste des portraits de lui-même et attend que la gloire l'assomme, ignorant jusqu'au bout la laideur de ses traits. Lorsqu'il se sent flatté, son petit cœur s'enflamme. Tout est faux, tout est creux, mais il cueille l'instant et remplit d'illusions le gouffre de son âme. Dans son rêve glacé, il se croit important. Comme un nid de corbeaux affamés de tristesse, le siècle se déchire et se gonfle de sang. Il ne pourra jamais honorer ses promesses et sauver du chaos ses sinistres enfants. Je ne veux pas sombrer avec ses marionnettes, et pourtant, nos chagrins sont faits du même bois. Le néant tient les fils et pousse la charrette, où s'entassent les os de nos esprits si froids. Bientôt, je ramperai hors du charnier immonde, pour fouler à nouveau les déserts enneigés. J'attendrai patiemment ma douce fin du monde, sans subir les visions des espoirs ravagés. Et si les vents du nord m'enchaînent à la terre, je ne marcherai pas vers un autre destin. Les échos de la mort sur les grands lacs de verre valent mieux que les pleurs de milliards de pantins. Adieu, triste poupée. Adieu, sombre visage dévoré par l'orgueil et l'uniformité. Je préfère la nuit de mon dernier voyage, aux discours fallacieux de votre avidité. Car lorsqu'elle déploie son magnifique vol, sur les monts endormis aux songes silencieux, je vois aussi danser la lune et les étoiles, et sa digne noirceur illumine les cieux. Dans le ventre effrayant des ténèbres profondes, il est plus de chaleur, de grâce et de clarté quand ton cœur pervertit, ô déesse inféconde, que l'on appelle encore immense humanité. Tu pourras succomber au baiser de l'abîme, épouser la douleur, le mensonge et l'ennui, et contempler sans fin le miroir de tes crimes. Je ne m'en soucie plus. Moi, j'ai choisi la nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada